En ce moment, les Lily Rose Depp, Zoé Kravitz et autres Lily Collins n'ont pas le vent en poupe sur la toile. Les internautes ont pris pour cible les Nepo Baby's, ces enfants de stars qui auraient bénéficié d'un accès rapide à la célébrité grâce à leurs parents. Et c'est ce que vient de découvrir, à ses dépens, Anna Biolet, la fille de Benjamin Biolet et de Chiara Mastroianni. Vendredi 19 mai, la jeune actrice montait les marches de la croisette pour la première fois. Elle était venue défendre le film Rosalie, en lice pour le prix Un Certain Regard de la 76e édition du Festival de Cannes, dans lequel elle donne la réplique à son père. Une journée qui aurait dû être remarquée d'une pierre blanche pour la jeune femme de 19 ans. Mais quelque chose nous dit qu'elle ne gardera pas qu'un bon souvenir de cet événement. A la suite de son passage devant les caméras de la croisette, Anna Biolet a fait l'objet de nombreuses critiques sur la toile. Violemment moquée sur son physique, la jeune actrice a été comparée, entre autres, à un chien ou à une personne en situation de handicap. Sur Instagram, Coralie Biolet a pris la défense de celle qui ne cesse de lire des horreurs absolues la concernant. Outre le fait d'être la fille de Haide-sur-Croix n'avoir aucun talent et ne pas avoir à travailler, évidemment, elle lit qu'elle ressemble à un chien, voire à une handicapée sévère, a commenté la sœur de Benjamin Biolet. En d'autres termes qu'elle est grosse et laide et qu'elle n'a rien à faire dans le paysage cinématographique français. Supérieure à supérieure à Cannes 2023, Virginie Ledoyen, Benjamin Biolet, Juliette Armanet. Pluie de stars sur la croisette et c'est tout simplement ignoble qu'Auralie Biolet n'a pas hésité à dénoncer la cruauté et la lâcheté de ceux qui s'en prennent à une très jeune fille, à travers le filtre de leur écran. A quel point l'erreur peut entraîner le pire de l'être humain ? C'est-elle interrogé. Vous allez dire que je ne suis pas objective ? Sans doute, il s'agit d'une des personnes que j'aime le plus dans ma vie, mais je ne peux pas laisser la haine et la violence détruire la confiance et la fierté d'une enfant de 20 ans, c'est tout simplement ignoble. Espérons qu'Anna Biolet entendra les paroles de sa tante et que celle-ci inspire d'autres à prendre la parole et soutenir la jeune actrice face à cette vague de haine. Article écrit en collaboration avec Symedia Crédit Photo, Jacovi de Moreau